Donc, ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui les nouveaux réseaux qui ont été mis en place en 2020, puis de vous présenter en même temps un peu les premiers résultats qu'on a obtenus avec les essais en 2020. Donc, des essais spécifiquement pour les grandes cultures bio. Alors, un petit plan rapide de la présentation en images. Je vais vous présenter les essais qui ont été réalisés dans la culture de maïs grain, et je vais poursuivre par la suite avec les essais réalisés dans la culture du soya. Donc, pour la mise en contexte, chaque année, le réseau Grande culture du Québec, ou le RGCQ, va publier sous forme de guide les résultats des essais qui sont réalisés à travers la province. Donc, vous avez ici, là, à l'écran, une petite image qui représente le guide qui est publié. Donc, c'est des essais qui sont réalisés sur plusieurs sites à travers la province dans les différentes zones climatiques. Donc, il y a trois zones climatiques qui ont été délimitées, et on retrouve les résultats pour les principales cultures de céréales, pour le maïs grain et pour les plantes oléoprothéagineuses, dont le soya. Donc, si on prend l'exemple du réseau maïs grain, on a huit sites qui sont répartis sur l'ensemble de la province. Donc, ce sont des essais qui sont réalisés en mode conventionnel. Ça, ça implique qu'il va y avoir l'utilisation de différents pesticides, comme les herbicides, les insecticides ou les fongicides. Et on voit également, pour la fertilisation, utiliser des engrais azotés minéraux. Donc, lorsqu'on regarde dans la littérature, on voit que les variétés ne vont pas réagir de la même façon si elles sont cultivées en mode conventionnel avec l'utilisation des intrants chimiques ou en mode biologique. Donc, ça ici, c'est notre premier argument en faveur d'avoir un réseau spécifiquement au mode biologique. Ensuite, le deuxième argument, c'est qu'au cours des dernières années, un petit peu partout dans le monde, on voit vraiment une forte croissance du bio. Donc, ça reste encore un marché qui est marginal, des superficies qui représentent encore des faibles proportions par rapport au conventionnel. Mais on espère qu'au cours des années, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc, pour mettre un peu la table sur comment on en est venus à déposer ce projet-là, l'idée a germé à partir du plan d'action qui a été fait en 2018, qui a été réalisé par l'UPA et le CRAC. Donc, je parle spécifiquement de celui qui portait sur les semences et variétés adaptées de grandes cultures. Donc, j'ai participé à l'élaboration de ce plan d'action-là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait soumis un questionnaire qui avait été diffusé auprès des producteurs pour qu'ils répondent à des questions qu'on avait préétablies. Donc, une des choses qui est ressortie de ce sondage-là et qu'on retrouve dans le plan d'action, c'est qu'il fallait améliorer les connaissances sur les semences et les cultivars qui sont performants en régie biologique. Et ce qui était proposé comme moyen, c'était de mettre en place un réseau d'essais de parcelles de recherche spécifiquement en mode biologique dans les trois régions pédoclimatiques en grande culture. Donc, c'était un projet de très grande ampleur. Et par la suite, en 2019, il y a eu un appel de projet du programme Innovation Volet 1 et dans lequel on retrouvait la priorité 23 qui était l'évaluation des performances de variétés de cultivars en fonction des caractéristiques spécifiquement recherchées en production de grandes cultures biologiques. Donc là, quand on a vu cet appel-là et qu'on a vu cette priorité-là, on s'est dit qu'on ne peut vraiment pas passer à côté de cette opportunité-là parce que ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent dans les subventions de recherche d'avoir spécifiquement de l'évaluation de performance en bio. Donc, on a réuni toute une équipe de recherche. Donc, on collabore avec le Sérum pour le projet. Donc, on a Michael McElroy et Marie Bifusa du Sérum qui sont sur l'équipe de travail. On a mon collègue Gilles Gagné et moi-même du CETAP+. On implique également la coop agro-bio avec Loïc de Wavrin et Pascal Royer. Et on a également Gilles Tremblay qui est impliqué du MAPAC. Donc, on a déposé un projet en 2019 qui s'intitule Réseau d'essais participatifs en grande culture biologique, essais de performance de différents hybrides de maïs-grains en mode biologique. Donc, c'est un projet pour lequel on a obtenu le financement qui est un projet d'une durée de trois ans dont la première année était en 2020 qui est financé par Innovaction Volet 1 en collaboration avec le Sérum et la coop agro-bio comme je venais de dire. Et on a choisi comme mode de fonctionnement pour les essais de faire des essais de type mère-fille. Donc, un essai mère, c'est un essai situé dans un centre de recherche dans lequel on va avoir plusieurs répétitions. Souvent, on va regarder un nombre plus élevé de traitements que sur les autres sites. Et souvent, on va prendre plus de données sur ce site-là par rapport aux autres sites. Donc, on a choisi d'utiliser deux sites mères qui sont situés dans deux zones climatiques différentes. Donc, le premier est situé au Sérum à Saint-Mathieu-de-Belleuil sur un long margileux. On a testé en 2020 24 variétés différentes de 2600 UTM et plus et on avait trois répétitions. Ensuite, on a un deuxième site qui est dans une autre zone climatique qui est à Victoriaville sur un long sableux. On a testé également 24 variétés de 2700 UTM et moins avec également trois répétitions. Donc là, j'ai quelques petits tableaux. Je vous invite à regarder les données. Je ne vais pas toutes vous dire ce que comprennent les tableaux pour sauver un petit peu de temps. Donc, vous avez ici les dates de semis et de récolte. Le dispositif expérimental qui a été choisi pour les sites mères, c'est un dispositif qu'on va dire en bloc aléatoire complet. Ça veut dire qu'on a l'ensemble des traitements qui se retrouvent dans un bloc qui représente une répétition et chacun des blocs, les traitements à l'intérieur de chacun des blocs sont randomisés de façon aléatoire. Donc, on a trois blocs. Ici, en rouge, vous voyez un des blocs dans lequel on retrouve les 24 traitements. Et ici, c'est une vue aérienne du site à Victoriaville. Ensuite, on a les sites filles, qui sont des sites sur lesquels souvent, on ne va pas retrouver de répétition, qui vont être sur des entreprises agricoles. Donc, ça va être des très grandes parcelles sur lesquelles on va faire un petit peu moins de prise de données habituellement parce que ça limite un peu les déplacements. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a deux zones climatiques, donc le CETAB et le Sérum. Et chacun des sites maires est responsable de la gestion de trois sites filles. Donc, dans la zone climatique 1, ou la zone qui est rattachée au Sérum, eh bien, on retrouve trois sites filles. Donc, les fermes Lompré, la ferme large du ruisseau et la ferme J.A. Paquin. Et dans la zone climatique 2, rattachée au CETAB+, on retrouve la ferme Prother, la ferme Lamy et la ferme Roumaire. Donc, vous avez les différentes caractéristiques de chacun des sites avec les dates de semis et les dates de récolte. Donc, pour les sites filles, le dispositif expérimental qu'on a choisi, c'est un dispositif qu'on va dire de type MAD ou Modified Augmented Design. Donc, c'est un dispositif dans lequel on ne retrouve pas de répétition et que l'on va adapter selon les équipements disponibles chez les producteurs. Donc, le plus souvent, on va être adapté à la largeur de la batteuse pour que ce soit le plus simple possible lors de la récolte. Donc, on peut avoir des parcelles chez des producteurs qui vont avoir 4 rangs, qui vont avoir 6 rangs, qui vont avoir 8 rangs. Donc, ça, ça dépend. Là, c'est très adaptable. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un dispositif qui a été implanté sur un des sites filles. Et en fait, ce qu'on va faire pour pallier au fait qu'on n'a pas de répétition, de vraie répétition sur le site, c'est qu'on va répéter le témoin à plusieurs reprises au travers du dispositif. Donc, en bleu, vous avez le témoin qui est répété trois fois sur ce site-là. Et le témoin nous sert à ajuster le rendement des parcelles si jamais il y a un gradient sur le site. Donc, par exemple, si on avait vraiment un gradient de plus en plus grand si on s'en va vers la gauche, bien, le témoin va permettre d'ajuster les rendements des parcelles qui sont de part et d'autre de celui-ci. Donc, ici, dans les prochaines diapos, vous avez la liste de toutes les variétés qui ont été testées en 2020. Donc, au total, on avait 38 variétés qui ont été testées soit sur les sites mères ou uniquement sur les sites filles. Donc, la plupart de ces variétés-là étaient présentes sur un ou l'autre des deux sites mères, mais il y a eu quelques petits ajouts de dernière minute. Donc, il y en a quelques-unes qui se retrouvent seulement sur des sites filles. Au départ, on a voulu utiliser le même témoin, donc la variété P91-88 qui avait été décidée comme témoin pour l'ensemble des sites, mais on avait des sites qui étaient un petit peu limite au niveau des zones des UTM. Donc, on a deux sites qui ont été plus confortables d'utiliser d'autres témoins. Donc, on a eu la variété P90-34 de Pioneer et la variété Myzex 248X qui ont été utilisées comme témoins sur deux des sites. Je vous invite à venir consulter la liste après la présentation. Vous aurez accès à la présentation. J'ai classé toutes les variétés qui ont été testées en ordre croissant d'UTM. Donc, je vous invite à venir la consulter si vous voulez voir quelles variétés ont été testées. Donc, on a trois diaporamas. Et ensuite, au niveau des paramètres qui ont été mesurés ou évalués tout au long des essais, on a bien sûr la contamination OGM qui a été évaluée lorsqu'on a réceptionné les semences au printemps 2020. Donc, c'est un enjeu qui est en ce moment pas critique en production biologique pour le maïs grain, mais on le garde à l'œil parce que ça pourrait devenir un enjeu. Donc, il n'y a pas, en ce moment, dans la norme biologique, il n'y a pas de règlement par rapport à la contamination OGM maximum qui est autorisée dans les semences. Mais si on se fie à l'Europe, bien, eux, ils ont des mesures un peu plus strictes. Donc, ça pourrait arriver un jour que ce soit un peu la même chose au Québec. Donc, on se prépare un peu à ça et on veut sensibiliser les différents semenciers à cette problématique-là pour le bio. Ensuite, on a évalué la vigueur. La compétitivité face aux mauvaises herbes, la maturité physiologique, les rendements, la teneur en protéines et le poids spécifique. Donc, aujourd'hui, j'ai ciblé seulement, je vais vous présenter seulement quelques petits résultats succès. Donc, ça ici, ça vous donne un peu un aperçu du genre de résultats qu'on peut obtenir dans des essais comme celui-ci. Donc, vous avez les huit sites qui étaient à l'essai en 2020. Donc, vous avez en premier le sérum avec les trois sites filles qui lui sont associés. Et ensuite, vous avez le site du sétame avec les trois sites filles qui lui sont associés. Donc, directement, juste d'un premier coup d'œil, on peut voir que la majorité des sites, les rendements se situent autour de 9 à 12 tonnes hectares. Et ensuite, on voit qu'il y a trois sites sur lesquels les rendements étaient un petit peu plus faibles. Et lorsqu'on regarde les sites individuellement dans les choses qui sont intéressantes, bien, si on regarde la ferme Lompré, on voit que presque toutes les variétés avaient des rendements assez similaires. Puis, on voit qu'il y a une variété qui se démarque. Donc, là, ça peut devenir intéressant d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette variété-là. Et lorsqu'on regarde, par exemple, on peut avoir la situation complètement inverse ou à la ferme J.A. Paquin, la majorité des hybrides ont bien performé. Puis, on voit qu'il y a un hybride qui s'est démarqué par des faibles rendements. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder, de faire l'exercice pour chacun des sites. Puis, ça peut être intéressant après de décortiquer des variétés individuellement et voir comment elles se comportent selon les sites. Donc, si j'ai fait l'exercice, par exemple, pour la variété Mysex 248X, qui était une variété qui était présente sur plusieurs sites, donc, on voit que pour les quatre premiers sites, on a des rendements assez similaires, donc, entre 10 et 12 tonnes hectares. Puis là, lorsqu'on s'en va vers des sites avec des UTM un petit peu moins élevés, bien là, on voit que peut-être que la variété, elle avait atteint un peu sa limite au niveau de la zone climatique, parce qu'il y a une petite baisse dans les rendements. Après, ça peut être dû à la régie, ça peut être dû à plein de choses, mais plus on a de résultats, puis c'est ça qui fait que plus on va bâtir un jeu de données qui va être valide. Puis, on peut faire, j'ai fait le même exercice pour une autre variété, qui est la P9330 2750 UTM, et là, ici, on a des rendements, peu importe selon quel site elle a été testée, mais des rendements extrêmement stables. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder un peu comment chacune des variétés se comporte, puis de la décortiquer selon les sites. Ensuite, un autre élément qui est intéressant avec les résultats qu'on a obtenus, c'est les humidités à la récolte. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que vous avez encore une fois chacun des huit sites à l'essai, et dans le fond, vous ne voyez pas les traitements, mais moi, je les ai classés en ordre UTM. Donc, plus vous êtes pour un même site à gauche, vous êtes dans les UTM qui sont les plus bas, et plus vous en allez vers la droite d'un graphique sur un site, mais plus vous êtes dans des UTM élevés. Donc, ce qui est intéressant, si on prend, par exemple, le site de l'INAB, où c'est très évident, bien, on voit que plus une variété a des UTM faibles, bien, plus il y a une tendance pour que l'humidité à la récolte soit faible. Donc, et plus un UTM est élevé sur un même site, bien, plus l'humidité à la récolte va être élevée. Puis après ça, il y a certaines variétés qui peuvent se démarquer du fait que c'est un UTM élevé, mais qu'elle va se démarquer par rapport à celles qui sont autour par une humidité à la récolte qui est faible. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment la tendance sur chacun des huit sites. Ensuite, j'ai également pris l'ensemble des résultats que j'ai décortiqués selon les zones climatiques. Donc, ici, vous avez les résultats pour les rendements pour la zone climatique 1. Donc, c'est les UTM qui sont plus élevés. Et vous avez toutes les variétés qui ont été testées. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, vous avez une variété qui peut avoir été testée seulement sur un site. Vous avez des variétés qui peuvent avoir été testées sur les quatre sites. Mais là, ça, on ne le voit pas dans le graphique. Et puis, c'est vraiment, comme j'ai dit, on est à la première année. Puis c'est vraiment l'accumulation de données qui devient intéressante avec le temps. Et j'ai fait le même exercice avec la zone climatique 2. Donc, je vous invite, ceux qui veulent consulter les résultats spécifiquement pour comparer des variétés puis voir lesquelles qui sont intéressantes dans votre zone climatique, je vous invite à consulter la présentation qui va être mise en ligne. Donc, on suit les essais en 2021. On est présentement dans les discussions avec les semenciers pour voir quelles variétés vont être mises à l'essai en 2021. Les sites pour les essais filles vont rester les mêmes. On est présentement en train de regarder dans quel champ les essais vont être placés. On fait des petits ajustements au niveau des protocoles. Il y a certaines prises de données qu'on a faites en 2020. On s'est rendu compte que, finalement, on n'utilise pas les résultats de ces prises de données-là puis c'est peut-être pas pertinent de les avoir. Donc, on les abandonne. On en ajoute d'autres qui n'étaient pas prévus puis que, finalement, on se rend compte que ce sont des données intéressantes à avoir. On est toujours dans l'analyse des résultats. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de résultats que je ne vous ai pas présentés, mais on n'en est pas spécifiques. On a les teneurs en protéines. On a plein d'autres choses. Et il y a une publication qui va être mise en ligne sur le site d'Agriréseau dans les prochains jours. Puis vous allez avoir également le lien sur le site du CETAM et le site du Sérum. Donc, je vous invite vraiment à consulter cette publication-là. Vous allez avoir tous les résultats. Et c'est vraiment divisé selon chacun des sites. Donc, je veux remercier toutes les entreprises agricoles qui ont participé à l'établissement de ce réseau-là et qui ont fait des essais en 2020. Les compagnies de semences qui nous ont gracieusement fourni les semences pour réaliser les essais et le programme Innovation agroalimentaire pour le soutien financier. Et bien sûr, les partenaires du projet, donc mes collègues du CETAM, le Sérum et la coop agrobio. Donc, ça, c'est un peu le tour pour les essais variétaux de maïs. Et maintenant, je vais vous présenter les essais de variétés de soya qui ont été faits en 2020. Donc, on est allé un petit peu sur le même système que pour le réseau maïs, mais à beaucoup plus petite échelle. Donc, on avait un site maire qui était encore une fois situé à Victoriaville dans un long de sableux. On a testé 18 variétés de soya et c'était des 2750 UTM et moins. Et on a également implanté des parcelles chez un producteur qui était situé, qui était la ferme Brin-de-Soleil située à Saint-Alban dans Portneuf. Donc, il y avait sur cette ferme-là, on a des types de sols qui sont très contrastés. Donc, on a choisi deux champs dans lesquels on a mis en place des essais qui, en fond, c'est les mêmes variétés qui ont été testés, mais dans deux types de sols complètement différents. Donc, un long margileux et un sable au meuf. On a testé 11 variétés au total avec la variété COVID qu'on a utilisée comme témoin pour l'intercaler entre les variétés à l'essai. On a testé des 2725 UTM et moins. Et la particularité dans ces essais-là, c'est qu'on avait en plus des répétitions. Donc, vous avez ici les dates de semis et de récolte pour chacun des sites. Et encore une fois, vous avez le tableau avec tous les traitements que je vous invite à venir consulter après la présentation au besoin. Donc, on a évalué plusieurs paramètres. Tout d'abord, la vigueur à la levée. On a fait des décomptes de population, la date de floraison, des observations au niveau de la nodulation, hauteur des plants, hauteur de la première gousse, verse à la récolte, la date de maturité, le rendement. Et on a regardé également des critères de qualité post-récolte. Donc, ici, vous avez les rendements qui ont été obtenus. Donc, en vert, vous avez les rendements qu'on a obtenus au site de l'INAB et en violet, vous avez les rendements qui ont été obtenus à Saint-Albert. Encore une fois, c'est divisé selon les UTM. Donc, plus vous êtes à gauche du graphique, plus vous êtes dans des UTM faibles et plus vous vous déplacez à droite, plus vous êtes dans les UTM élevés. Donc, vous avez chacune des variétés. Ce qu'on observe à première vue, c'est que généralement, on a eu des rendements un petit peu plus élevés à Saint-Albert par rapport au site de Victoriaville. Et ensuite, j'ai fait l'exercice où on a la moyenne pour chacune des variétés. Et ça, c'est la moyenne, peu importe on se situe sur quel site. Donc, ça permet un peu de voir le portrait un peu des variétés. Et puis, là, on peut voir que les dernières variétés qui ont été testées, mais peut-être qu'on était dans, on voit comme une tendance vers la baisse pour les rendements, mais peut-être qu'on était dans des UTM un petit peu limite pour les régions où on se situait. Puis dans les paramètres post-récolte qu'on a regardés qui sont intéressants, c'est la teneur en protéines. Donc ici, encore une fois, selon le site qu'on soit à l'INAB ou à Saint-Alban. Et puis, on voit qu'il y a des variétés pour que la teneur en protéines est relativement faible et d'autres pour lesquelles la teneur en protéines est généralement élevée. Donc, je tiens à remercier, bien, d'abord, la firme Brin-de-Soleil qui s'est prêtée au jeu pour faire les essais en 2020. Une expérience qui a été très appréciée autant par l'équipe du CETAB, je pense que par l'entreprise. Les semenciers pour le don des variétés et le ministère de l'Enseignement supérieur pour le financement. Donc, ce qui s'en vient en 2021, bien, on poursuit les essais avec le maïs grain et le soya. On a implanté à l'automne 2020 des essais variétaux de blé d'automne. Donc, on va avoir les résultats en 2021. On poursuit toujours les essais de variétés d'engrais verts, en petites parcelles seulement à l'INAB avec ma collègue Charlotte Giar-Lalberté. Et dans les nouveautés qui s'ajoutent pour 2021, bien, c'est le tourne... On va faire des essais variétaux de tournesol et de tournesol oléique et de poids jaune avec ma collègue Sophie Rivet-Augé. Donc, en conclusion, je m'excuse, je perds la voix. La mise en place des essais variétaux, c'est vraiment un besoin qui a été exprimé par les producteurs. C'est des essais qui sont difficiles à financer. Donc, il va falloir travailler sur la pérennisation du financement pour pouvoir poursuivre les essais dans plusieurs cultures et à long terme. Puis, il y a beaucoup de roulements au niveau des semenciers. Donc, il faut le continuer à tester parce qu'il y a toujours des nouveautés qui arrivent à chaque année puis il y a des variétés qui disparaissent. Ensuite, ça permet d'améliorer les connaissances sur la performance des variétés pour les entreprises agricoles. Et le but premier de faire des essais comme ça, bien, c'est d'augmenter la rentabilité des entreprises parce qu'ils vont pouvoir utiliser des variétés qui sont adaptées, non seulement adaptées au mode de culture biologique, mais également adaptées à leur entreprise. Donc, avec les essais qu'on fait sur plusieurs sites, bien, c'est qu'on peut les diviser après ça selon les régions climatiques. Donc, ça donne vraiment des outils pour que les producteurs puissent faire des choix. Donc, merci pour votre attention. Merci, Juliane. Tu vas pouvoir enfin prendre ton souffle bien mérité parce que c'était beaucoup d'informations bien vulgarisées. Merci beaucoup. Je pense que ça fait partie d'un beau talent d'être capable de faire le lien entre la recherche puis le champ. Je pense que ce projet-là, s'il y a une particularité, c'est justement cette opportunité-là vraiment de faire le lien entre la recherche et les producteurs parce qu'on le sait, quand il vient le temps de la période du choix des semences, c'est des projets qui sont extrêmement appréciés des producteurs. Puis en bio, on n'avait pas vraiment ces connaissances-là. On va y aller avec la période de questions. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu qui va contrôler le tout. Oui. Morgane Lapelle demande, les variétés testées sont-elles bio ou seulement non traitées? Oui. Ça, je ne l'ai pas spécifié. On a dans le rapport qu'on va déposer sur le site d'Agriréseau, il y a des petites astérix. On a la compagnie Dedel et la compagnie Sadbo qui sont des semences bio, mais toutes les autres compagnies, ce qui est la plupart des compagnies qu'on retrouve sur le marché, ça va être du non-OGM et non traité. Catherine Goulet demande, avez-vous comparé avec les résultats des mêmes variétés en conventionnel, à savoir s'il y a une importante différence dans les performances des variétés selon le mode de production? Bref, pour confirmer la pertinence de faire les essais en régie biologique. C'est sûr que ça va être un élément qui va être fait. J'y ai pensé plusieurs fois dans la dernière semaine et je n'ai pas eu le temps d'aller le regarder, mais c'est sûr et certain que dans la fin de l'hiver, on va prendre le temps d'aller comparer avec les résultats du RGCQ parce que la plupart des variétés qui ont été testées sont également testées dans le RGCQ. Donc, c'est sûr qu'on va aller faire le lien. Quels étaient les témoins chez les producteurs? La plupart des producteurs ont testé le P91-88 et comme je l'ai mentionné, il y a deux producteurs qui ont pris d'autres variétés. Donc, chez un producteur, on a eu le P80-34 de Pioneer et chez un autre producteur, c'était le MySex 248X. Mais sinon, la majorité, c'était le P91-88. Où retrouve-t-on les résultats de cette recherche? Ça va être publié dans les prochains jours. Le rapport est pas mal terminé. là, la rédaction. Il nous reste encore du petit fignolage, mais après, ça va être publié sur le site d'Agriréseau, le site du CETAM dans les publications et le site du Sérum également. Je vous coupe. Peut-être juste, Mathieu, vérifier si c'est possible de laisser la parole à Jean-Pierre, notre ami Jean-Pierre Yvon, qui est agronome au CETAM. Si c'était possible de lui laisser la parole. Est-ce que c'est possible? Probablement. Je te vérifie ça. Je viens de te coller tout un petit défi. Je vais peut-être te poursuivre avec des questions. Juliane, au niveau du SOYA, cette année, ça a été fait, on avait le site justement chez Marc-Olivier à Saint-Alban. Est-ce qu'en 2021, c'est quoi les prévisions pour le projet SOYA? Pour le projet SOYA, on va poursuivre avec les essais alignables. En ce moment, on est à la recherche de sites. Je sais qu'à notre dernière rencontre, on avait évoqué des sites potentiels, mais s'il y en a qui sont intéressés à faire des essais chez eux de variété de SOYA, on est ouverts à regarder pour prendre sous notre aile d'autres sites. Vous pouvez me contacter par courriel ou vous pouvez contacter Alexandre. Il n'y a pas de problème. Peux-tu peut-être juste rappeler de quelle façon les gens, moi, maintenant, je voudrais avoir les résultats ou le rapport de ça. Est-ce que c'est accessible? Pas accessible encore, mais dans les prochains jours, le sérum pour les résultats des variétés de maïs-grain, le sérum va publier dans les prochains jours les résultats. Donc, ça va être intégré au cahier du sérum que la plupart des... ça ne va pas être intégré dans le guide du RGCQ, c'est une publication qui est indépendante. Qui est indépendante. OK. Jean-Pierre devrait pouvoir parler. Tu peux essayer, Jean-Pierre. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Petite question par rapport à l'aile. Jean-Pierre a déménagé. Il est rendu dans le bois. Internet. Pendant ce temps-là, il y aurait une autre question le temps qu'il retrouve la parole. En ce qui concerne les variations du pourcentage d'humidité du maïs-grain entre les variétés pour un même site, est-ce que c'est lié aux dates de récolte ou autres raisons? Ce n'est pas lié à la... L'humidité à la récolte est liée à la date de récolte parce que plus on attend, plus ça va sécher si les conditions sont propices au séchage. Mais chacun des sites a été récolté la même journée. On a fait toutes les parcelles de A à Z la même journée. Il n'y a pas eu de variations au niveau de la date de récolte et même chose pour la date de semis. C'est vraiment lié plus une variété est active et plus est censée venir à maturité de taux lorsqu'elle se met par rapport à d'autres variétés à un même site. C'est vraiment quelque chose qui est lié intrinsèquement à la variété elle-même et pas aux dates de récolte. Est-ce que Mathieu, on fait un autre essai avec Jean-Pierre? Il y a la parole. Il devrait se manifester s'il le peut. Oui, si vous m'entendez. Oui. Donc, ce que je voulais voir, c'est un peu les résultats par rapport à la vigueur du maïs qui est quelque chose de primordial en régie biologique. Avez-vous des choses de concluant et assez répétitif entre les variétés? Ça, on ne les a pas analysés encore ces résultats-là. C'est plus des observations visuelles. Puis je pense qu'on va un petit peu, ça fait partie des ajustements qu'on va faire pour 2021 puis d'essayer d'aller trouver peut-être une façon plus uniformisée pour tous les sites puis un petit peu plus fiable pour aller noter l'uniformité. Ça, on va retravailler ça en 2021. Parfait. Bien, merci beaucoup, Juliane. on va passer dans le temps.